On sait tous que l'industrie minière est importante au Québec. Aujourd'hui, c'est attaquer sur la thématique « une industrie avec plus de 100 métiers différents ». Je vous présente aujourd'hui notre invité spécial, M. Robertier. Premièrement, on se demande, puisque vous travaillez dans une mine, ce sont quoi les métiers différents sur le site et quel est le vôtre ? D'abord, c'est comme tu dis, il y a vraiment beaucoup de métiers différents. Il y a des analystes miniers, il y a des opérateurs, des opératrices minières. Oui, parce qu'ils peuvent travailler là-dedans. Il y a aussi des techniciens électrodynamiques. Il y a vraiment plein de choses. Mais moi, ce que je travaille, c'est conducteur de camions de roulage. Intéressant. Cela t'a été super bon. Pourquoi avoir choisi ce poste en particulier ? Bonne question. C'est un poste de premier échelon, très stimulant dans l'industrie minière. Je n'avais pas besoin de compétences formelles déjà établies, fait que c'était comme une chance incroyable pour débuter une carrière intéressante. J'ai juste fait mes formations et je me suis lancée là-dedans. En parlant de formation, quels types de formations sont requises pour être acceptées dans ce métier ? Oui, enfin, il y a deux types de formations principales. Il y a les formations théoriques, mais il y a aussi les formations pratiques pour l'enfance, se familiariser avec le poste et puis en plus être aptes de répandre aux besoins de job. Si vous recrutez un membre, quelles sont les qualités que vous avez besoin pour l'accepter au sein de l'équipe ? Comme tu le dis, on est une équipe. Donc, on a besoin d'une bonne capacité de communication et de leadership pour travailler bien ensemble. Une ouverture d'esprit, parce qu'on est tous différents et toutes différentes, fait qu'il faut se respecter entre nous. Il faut aussi être... Il faut satisfaire un trait de sécurité parce qu'on ne veut pas ni mettre notre vie en danger ni votre vie en danger. Il faut aussi être une personne dynamique. C'est ça qu'on préfère, des personnes qui veulent apprendre davantage. En arrivant sur le site, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement quelles sont les responsabilités et les tâches que vous utilisez durant ce métier ? D'abord, en tant que conducteur, il faut absolument vérifier la santé de mon véhicule. Il faut vérifier les accessoires, les rétroviseurs, il faut vérifier les pneus, il faut vérifier la qualité du véhicule en général, faire sûr que c'est bon. Parce que ce sont des véhicules incroyables qui peuvent transporter entre 40 tonnes à 400 tonnes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et d'un point, n'importe quelle erreur est malheureusement fatale. On peut en conclure que l'industrie minière est un métier très important, tout comme les autres. Elle est aussi demandante, mais aussi intéressante. Merci.